salut à tous et à toutes je suis tellement content de vous faire encore cette vidéo je pense que vous allez bien et moi si je vais bien je me suis bien réveillé avec force et aujourd'hui je vais vous proposer ce tutoriel qui est serré en style comment enregistrer un document web avec un mot de passe donc c'est pour l'histoire de protéger vos données pouvez travailler si vous voulez mettre votre ordinateur à la portée de tous ça ne sera pas grave parce que vous allez protéger vos données c'est tous vos documents très importants des web avec le mot de passe bon en fait je vais vous montrer le processus comment mettre un mot de passe sur les documents sur un document web alors je veux commencer par l'exemple d'un petit document que j'ai ou est là bas bon c'est un exemple bon moi j'ai déjà des choses que j'ai écrit ici donc tout va et ça c'est mon document c'est mon document que j'ai fait alors je vais l'enregistrer avec un mot de passe nous allons si vous voyez bien d'un fichier enregistrer sous vous parcourez parcourir pour chercher là où vous allez enregistrer votre document au moins ça je vais la mettre il veut mettre ce document sur le desktop c'est pas grave c'est là où je vais faire parce qu'un exemple est entrée dans outils juste à côté d'un enregistrement il ya outils et il ya la option générale donc vous cliquez sur option générale il ya mot de passe pour la lecture donc là si vous mettez le mot de passe pour la lecture avant que quelqu'un n'a accès d'à votre dossier il doit mettre le mot de passe pour qu'elle peut être puisse souffrir nous allons voir après le résultat il ya aussi mot de passe pour la modification les mots de passe là si vous mettez mot de passe pour la modification ça veut dire que vous les personnes étaient modifiés vos données dans web sans vous avoir mis les mots de passe ça sans savoir se connecter sur vos données sur votre document avec le mot de passe alors je vais vous commencer avec l'idée que je vais vous expliquer et je vais vous montrer en pratique le rôle de chaque mot de passe alors je commence avec le mot de passe lecture là je mets le mot de passe au hasard pour la lecture pour la modification ça peut être différent vous pouvez mettre un mot de passe pour la lecture qui sera différent des mots de passe de la modification j'ai pas grave alors vous cliquez sur ok et à rétaper le mot de passe donc là vous allez d'abord taper les mots de passe pour la lecture vous cliquez sur ok et vous allez passer le mot de passe pour la modification et vous enregistrer bon après avoir enregistré pour moi je vais fermer les documents c'est sa gestion budgétaire ça c'est tout lancé sur l'écran je l'ouvre et vous voyez que déjà ça me demande le mot de passe là je commence avec le mot de passe d'abord de l'ouverture de mon fichier donc je vais avec de la lecture de la lecture de la lecture je vais mal taper le mot de passe je vais devoir voilà et là je vais maintenant taper les mots de passe pour la mode l'option des modifications voilà vous voyez là j'ai bien d'accéder maintenant à mon document donc si vous voyez là je vais modifier comme je veux je vais un registre sans problème donc tu peux travailler comme tu veux tu peux enregistrer donc là c'est bon parce que tu as déjà mis le mot de passe maintenant vous allez voir la différence de l'option générale voilà vous voyez déjà les mots de passe et là j'ai j'enlève d'abord le mot de passe de la lecture je reste avec le mot de passe de la modification et j'enregistre j'enregistre je ferme les documents et je rouvre les documents et voyez il m'amène donc ces petits cases ici donc taper le mot de passe pour être autorisé à modifier les documents ou ouvrir les en lecture seul donc là si j'étais appelé mot de passe je veux avoir accès à la modification des documents mais si je n'ai pas donc je ne veux pas taper le mot de passe ou bien je ne veux pas je ne vais rien modifier sur mon document je veux ouvrir un mot de lecture simple donc j'ai cliqué sur lecture seul et mon document sur si donc là je vais c'est ma lire lire seulement mais je ne peux pas modifier je n'ai pas je ne peux pas je ne peux rien modifier sur le mot de passe alors après bon vous pouvez encore se faire mais c'est déjà connecté bon vous d'appeler le mot de passe bon vous voyez que le document vient de s'ouvrir à mode lecture et modifié donc là tu peux lire tu peux modifier donc je peux modifier tu peux lire alors là je veux montrer l'autre importance de l'autre mot de passe nous allons faisons le même processus option générale donc là nous allons mettre le mot de passe dans la lecture nous allons les c'est les mots de passe que je viens de mettre pour la lecture voilà je ferme le document je rouvre et vous voyez pour la lecture c'est moi c'est un peu plus compliqué parce que avant de lire vous devez mettre le mot de passe vous devez mettre obligatoirement mettre le mot de passe pour accéder aux données aux documents je mets et j'ai bien d'accéder à mon document alors c'est tout pour aujourd'hui je vous remercie pour ceux qui ont suivi ce tutoriel et je vous demande dans le fond pour moi et laisser un petit commentaire si vous avez des problèmes dans web ou bien un commentaire pour le remerciement de ce titre cliquez sur subscribe là s'inscrire ou abonnez-vous et aussi je vous demanderai des et aussi et aussi je vous demanderai de laisser un petit commentaire un petit j'aime et s'inscrire sur la chaîne pour m'aider à aller de l'avant et aussi et je vous ai promis que nous allons commencer la formation complète sur web donc c'est tout aurait fait encore un je perds je vais encore et faire un autre tutoriel c'est de cette façon et je pense que ça ça va toujours vous servir